salut riders aujourd'hui je vous propose qu'on fasse un point sur la faction de l'ordre sacré faction qui est quand même assez fourni en termes de champions mais 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 qui peut avoir certaines limites et je vous propose qu'on aille voir tout ça ensemble dès maintenant c'est parti donc la faction ordre sacré bien fourni comme on le disait puisque elle compte 59 champions si je dis pas de bêtises et celle qui est la plus fournie c'est ça donc pas mal de possibilités pour autant vous allez le voir on a quand même pour moi une grosse carence sur cette faction et qui peut être amené à nous embêter pour terminer tranquillement les tâches 21 donc on va les voir ça ensemble vous avez on va commencer exceptionnellement par les champions communs puisqu'il ya un champion qui moi me paraît intéressant toujours dans cette logique de contrôle des foules c'est la petite sœur militante alors on est sur du coma il ya on va pas chercher midi à 14 heures avec elle on a juste une compétence et cette compétence et attaque tous les ennemis ça c'est intéressant parce que comme vous l'aurez deviné vu qu'on a besoin de contrôle avec elle on va pouvoir aller chercher du contrôle et je vous montrerai comment la stuffer après donc elle fait partie de la team évidemment c'est plutôt pour vous montrer qu'on peut aller sur des teams plutôt abordables pour terminer cette fraction en temps normal je n'utilise évidemment pas dans ma team je les spécifiquement monté 50 pour pouvoir vous montrer qu'est ce qu'on peut faire avec elle bon ces stats même 60 vous voyez sont plutôt pourri un donc clairement ça va être ça va falloir la protéger elle va sûrement mourir plein de fois c'est pas grave on a ce qu'il faut en magasin ensuite en peu commun on a pas mal de champions aussi bon il ya un qui est intéressant qui est moine hors la loi qui a cette chance sur son a2 avec un pull down de trois tours de placer deux débuffs poison pourquoi pas on va pas forcément l'utiliser ici je vais vous présenter pour moi qui est le meilleur champion de peu commun je pense que vous en avez peut-être entendu parler ou même sûrement c'est notre petit armorié alors armorié il a deux compétences c'est très simple aussi la première c'est qu'il va attaquer un ennemi réduire de 30% son compteur de tours si son attaque passe en critique donc je vous laisse imaginer l'intérêt que ça peut avoir si on veut effectivement contrôler les foules et éviter que les ennemis jouent et puis sa compétence 2 qui en plus un pull down de deux tours si on l'améliore c'est qu'il va donc attaquer aussi un ennemi mais tous les ennemis tués par cette compétence en tout cas l'ennemi ne peut pas être animé et en plus ces dégâts sont basés aussi sur les pv max de l'ennemi donc c'est vraiment un excellent champion moi je l'utilise sur l'araignée je l'utilise sur la doom tower sur les boss donc c'est un champion qu'il faut surtout pas négliger c'est vraiment le meilleur à mon sens peu commun du jeu et qu'il faut voilà qu'il faut absolument intégrer dans dans ses teams voilà en ce qui concerne les peu communs ensuite on va aller jeter un coup d'œil en rare donc vous connaissez sûrement tous à tel qui est un des starter donc à tel intéressant parce qu'il va s'augmenter attaque def il va attaquer en zone avec 15% de chance de porter un coup critique et en plus il peut affaiblir bon ce qu'il faut retenir dans toute façon dans toutes les factions c'est qu'il vous faut du soin si possible quelqu'un qui avouerait suicide votre team au moins un dps et un idéalement deux contrôleurs de foule sachant que vous pouvez avoir quelqu'un qui fait du soin et qui contrôler foule ça va vraiment dépendre de ses compétences et je vous montrer comment construire la team sur l'ordre sacré sachant qu'on a quand même pas mal de choix au niveau des rares on va également avoir alors c'est pas aumônière que je cherchais c'était voilà mère supérieure qui donc peut être un il pour vous elle va placer un boeuf de soins continue un boeuf de bouclier et elle fait du soin mono cible sur son a2 sur un cooldown de trois tours et elle peut réduire l'attaque en plus sur son a1 c'est assez important même s'il ya que 35% de chance et qu'on est sur un réduction d'attaque de 25% on a également templier qui est intéressant puisque lui peut réduire la vitesse et placer un provoque voilà donc là clairement on a un contrôleur de foule avec 50% de chance sur un cooldown de trois tours donc c'est intéressant les chansons quand même pas énorme avec 50% mais voilà vous imaginez cinq mobs en face 50% sur chacun de les contrôler et en plus on bloque les dégâts donc champion plutôt très intéressant et si vous n'êtes pas très fourni sur cette faction je vous invite vraiment à aller creuser templier en plus il va à chaque fois attaquer un ennemi sa compétence par défaut dès lors que il prend un débuff donc c'est c'est un champion qui est intéressant ensuite vous la connaissez tous prêtresse de guerre donc on l'a dès le départ elle a cet avantage de faire du soin mono cible même si elle il un peu les autres 10% des pv max c'est quand même assez light mais bon c'est toujours ça elle peut placer un boeuf d'augmentation d'attaque et puis elle peut contrôler seulement 25% de chance de placer un débuff gel voilà si vous êtes assez peu fourni je vous dirais pourquoi pas mais j'aurais plutôt tendance à vous conseiller templier sur du contrôle de foule il est vraiment pas mal bon j'en oublie certains draconis est plutôt bien pour autant il va à mon avis pas forcément avoir trop d'intérêt sur cette faction peut-être que je me trompe il est pas impossible que certains d'entre vous l'utilisent et que ça aille très bien on a l'ensoigné hospitalier pardon et témoin je suis pas fan voilà je pense que dans les grandes lignes on a fait à peu près le tour des rares comme aller vérifier non voilà je pense qu'on a fait le tour des rares en tout cas sur ceux qui sont vraiment intéressants parce que de toute façon dans les rares on va pas forcément chercher des cogneurs puisque encore une fois les cogneurs ils sont quand même assez fragile donc l'objectif c'est plutôt d'avoir des petits copains pour donner un coup de main on va se concentrer sur les épis qui sont très fournis alors le souci qu'on va avoir sur cette action justement c'est là où je voulais en venir c'est que on n'a pas vraiment de débuffeurs attaques de zone ou en tout cas pas 100% on n'a pas vraiment de débuffeurs def de zone aussi donc il va falloir un petit peu faire un mix je vous dirais l'idéal plutôt chercher donc du contrôle de foule comme d'habitude mais aussi pas mal de soins et pour ressusciter ça vraiment c'est quelque chose d'essentiel vous allez avoir plusieurs champions pour ça vous allez avoir espoir qui va être une très bonne protectrice je sais que ça fera plaisir à mon collègue faust qu'il a monté 60 j'ai toujours dit que c'était une purge mais sur les factions je vais faire une petite exception elle peut avoir son intérêt puisque sur son a2 elle va placer un bouclier équivalent à 25% de ses pv max pendant deux tours donc si vous lui mettez beaucoup de pv avec évidemment de la vitesse elle peut quand même avoir un intérêt voilà je pense que c'est le seul intérêt qu'on peut lui trouver ensuite qu'est ce qu'on a d'autre en soutien alors on a adriel qui est que j'ai utilisé pendant longtemps parce que justement elle elle peut alors c'est quand même un cooldown de cinq tours c'est quand même beaucoup et il n'y a que 50% de chance sauf si ça passe en critique donc évidemment il faudra la monter en critique donc elle peut placer un débuff de réduction d'attaque donc cooldown de cinq tours c'est très long mais bon c'est une des seules qui fait ça en tout cas sur la faction en rose sacré après par contre elle a elle peut sonner les alliés avec 20% de ses pv max donc si on la monte taux crit et pv et évidemment vitesse elle peut pas mal soigner votre team et ça peut être une très bonne solution comme il sur cette faction donc elle n'est pas à négliger et puis sur son amour elle va réduire la presse et parce qu'on lui cherche elle peut aussi augmenter la vitesse des alliés de magie lors de toutes les batailles donc intéressante adriel qu'est ce qu'on peut avoir d'autre au niveau des champions soutien alors on parlait de ressusciter vous en avez deux sur les épiques qui sont très bons dont un que j'adore on va parler d'abord du premier maîtresse des hymnes donc si vous l'avez maîtresse des hymnes avec un cooldown de cinq tours elle peut réanimer deux alliés 50 leur mettre 50% de pv et en plus leur placer un boeuf voile d'un tour donc c'est cool on en a besoin encore une fois sur ces étages et puis en plus elle place pendant deux tours un boeuf de soin continu sur les deux alliés ayant moins de pv un cooldown de trois tours sur son a2 et ensuite bon elle va soigner sur les dégâts infligés mais on sait très bien que c'est pas un champion qu'on va orienter dégâts donc c'est vraiment sur son ressuscité et puis sur son ado où elle a de l'intérêt et en plus elle a une augmentation de dev des alliés sur toutes les batailles donc sur les factions ça peut vous aider et ma petite favorite cardinal alors cardinal elle va en ranimer plusieurs même tous vos alliés morts elle va les soigner seulement de 25% de leur pv donc moins que maîtresse des hymnes mais par contre elle va booster leur compteur de tours au maximum ça veut dire que dès qu'ils vont ressusciter hop ils vont jouer automatiquement donc c'est extrêmement bon pour un champion soutien elle a évidemment pas que sa place dans cette faction moi je l'utilise encore en 3v3 et j'aurai l'occasion de vous présenter cette team là justement pour briser la fameuse méta speed où il faut du gorgora de l'arbitre du apothicaire le premier qui joue à gagner bref c'est la méta on va dire de base que beaucoup de monde connaît et elle va briser cette méta sur le 3v3 je vous en dis pas plus on aura l'occasion de la découvrir en plus sur son a2 elle va faire un soin mono cible de 30% de cpv max à elle est placé pendant deux tours un buff d'augmentation de def de 60% cooldown de trois tours très sympa et accessoirement elle peut placer un peu de poison mais c'est pas ce qu'on va lui demander donc on verra comment la staff après en tout cas sachez le elle fait partie évidemment de ma team donc on a soit maîtresse des hymnes soit cardinal pour ressusciter et faire un peu de soin c'est le premier point deuxième point on a adriel par exemple ou espoir qui peut placer du soin ou alors on l'a vu avec prêtresse de guerre aussi qui peut faire le boulot donc là on a déjà ce qu'il faut normalement pour il est et ressuscité maintenant pour le contrôle on va les voir le contrôle donc là ce que je vous proposez je vous proposez armorié évidemment et puis pour le fun comme je vous ai dit sœur militante on verra comment après ensuite on va avoir besoin évidemment d'un dps donc là vous avez quand même un peu de choix sur le dps vous en avez des très connus qui sont sympas vous avez thalia qui va placer de l'augmentation d'attaque et du taux crit bon le problème de thalia c'est qu'elle est du mot de cible mais elle peut se placer un bof de contre attaque donc si vous la mettez en vol de vie par exemple vous savez qu'elle peut à chaque fois aller se healer en allant contre attaquer les ennemis donc ça peut être un choix intéressant même si je suis pas fan après on a juliana très connu pour le boss de clan qui va placer donc l'augmentation de taux crit plus du poison donc intéressant évidemment pour le boss de faim et du boule pv pourquoi pas je vous dirais pareil il va falloir l'orienter vol de vie si vous voulez pouvoir aller au bout à au tard excellent champion principalement pour son à 2 qui va justement beaucoup vous aider si vous avez besoin de poser du poison sur le boss de faim et puis qui en plus peut bloquer les temps de recherche des compétences lorsque vous êtes sur les vagues avec un coup d'un de trois tours donc champion intéressant également au niveau dps alors je vais pas citer ça peut être un dps protection aussi vous avez romero qui va placer des boucliers augmenter la def uniquement de ce champion mais aussi la c'est un soin continue sur tous les alliés pourquoi pas voilà lui ça peut être justement à une solution aussi en il que j'ai pas forcément évoqué plus tôt je crois qu'en contrôle de foule on peut aussi évoquer missionnaire qui va placer un baf de provocation mais malheureusement on est sur du mono cible c'est un petit peu le souci avec ce champion et qui peut placer un étourdissement sur son a1 ça c'est pas mal on a buchy qui fait correctement le boulot et puis qui peut lui se ressusciter tout seul avec un coup de don de trois tours donc pourquoi pas ça peut être une solution aussi à aller chercher sur sur votre dps et puis je vous citer pour moi les deux meilleurs dps épique de cette faction alors je vous ai pas cité aussi en dévot de lumière on ressuscite et puis en en contrôle il est excellent donc il va augmenter la défense des copains réanimé après la mort avec un cooldown de quatre tours il peut réduire l'attaque à la vitesse lui sur un ennemi et puis réduire le compteur de tours de la cible donc vraiment bon champion c'est vrai que j'ai pas évoqué mais il est très 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 bon ce champion justement il est mis ressuscite mis aider les petits copains a quand même avoir une augmentation de def si vous l'avez il est très intéressant moi je l'ai pas en magasin mais on peut s'en passer donc j'en étais aux dps de dps très intéressant sur la faction et ordre sacré en épique le premier c'est phénax alors phénax c'est beaucoup c'est du mono cible à part sur son a2 mais il va placer la réduction d'affait de la vitesse avec un cooldown de quatre tours il va placer un blocage de buff de tout sur tous les ennemis et blocage de temps de recharge de compétence si au cas où vous ratez le blocage des buffs et sur son a1 il bloque la réanimation donc ça c'est cool on va voir en plus dans les vagues on a du on a des champions enfin un champion en l'occurrence qui ressuscite mais il peut aussi bloquer la réanimation justement des mobs ce que vous allez voir sur le boss on a des mobs qui sont assez embêtants et il peut les bloquer mais ça c'est assez intéressant donc je pense que si vous n'avez pas vraiment dps vraiment miser sur phénax il est très 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 intéressant et puis peut vous servir en plus évidemment sur le golem des glaces vous l'aurez compris pour aller tuer les petits copains du golem moi celui que j'ai utilisé c'est le petit nouveau inquisiteur chamelle j'ai eu la chance de l'avoir sur le foie de néant qu'on a eu fin d'année 2020 bon c'est ce que j'ai eu sinon sur plus de 40 écla ça a été une purge mais bon en tout cas lui fait partie maintenant de ma team et je l'ai monté parce que je pense qu'il a quand même des intérêts sur pas mal de ce sujet je vous présente brièvement j'aurai l'occasion sûrement de faire un focus champion sur lui donc sur son a1 il va attaquer un ennemi donc on est sur du mono cible et il possède 50% de chance de réduire d'un tour la durée d'un debuff aléatoire de la cible bon on va pas trop chercher de la précision sur lui lui ce qu'on veut c'est qu'il fasse du dégât vous verrez pourquoi et il va contre attaquer cette compétence avec cette compétence à chaque fois qu'un ennemi place un debuff sur un allié bon la contre attaque n'infligera que 50% des dégâts normaux et ne peut pas passer en critique mais c'est toujours ça c'est de la réduction de pv des ennemis et c'est très intéressant on pourrait pourquoi pas le monter en contrôle lui justement dans cette logique là bon moi j'ai plutôt monté dégâts parce que je veux m'en servir en arène et en 3v3 mais voilà lui peut être justement un contrôle dès que vous faites attaquer avec vous prenez un debuff hop il va être contre attaqué et peut placer ce fameux debuff d'étourdissement ou de sommeil qu'on va chercher ce qui en fait un super champion pour moi c'est son a2 donc qui est un cooldown de trois tours il va ignorer de base 25% défense de la cible et il va attaquer trois fois un ennemi en plus de ça on va avoir une augmentation de 25% d'ignore def pour chaque buff qu'il a sur lui donc je résume il attaque de base il a 25% d'ignore def si il a un buff sur lui il va ignorer 50% de la défense s'il a deux boeufs sur lui 75% de la défense et s'il a trois boeufs sur lui 100% de la défense donc quand on a un champion qui ignore 100% de la défense autant vous dire que ça fait du très gros dégâts en face et en plus on a un coup d'un de trois tours vraiment excellent on va avoir aussi c'est ça que je trouve intéressant aussi chez lui c'est qu'à chaque fois qu'il va passer un coup critique il va remplir de 7,5% son compteur de tours et dès qu'un allié reçoit un debuff peur ou peur absolue il retire instantanément le debuff et rempli de 15% le compteur de tours de l'allié donc vous l'aurez compris c'est un anti match à l'aide très clairement dans la doom tower peut-être qu'on aura l'occasion d'utiliser justement pour montrer ce qu'il est capable de faire mais voilà moi son intérêt principal pour moi c'est vraiment l'ignore défense il est vraiment excellent sur ce sujet là et puis donc vu qu'il remplit le compteur de tours aussi à chaque fois qu'il met un coup critique et bien sur son a2 7,5% plus 7,5% plus 7,5% plus 7,5% on arrive à 22,5% de compteur qui est rempli dès qu'il a fait cette attaque là donc forcément vous lui donnez plus de chance à ce qu'il puisse rejouer rapidement donc très très bon donc c'est lui qu'on va utiliser ensuite les légendaires vous les connaissez j'imagine pour la plupart on peut avoir effectivement rush car qui va vous aider à à bloquer les dégâts on va avoir cupidon qui peut être tout à fait utilisé puisque son a1 attaque tous les ennemis donc justement en contrôle de foule bon je vous passe évidemment sur nicolas et venus qui sont des champions exceptionnels et puis martyre on va utiliser dans cette team qui est donc excellent puisqu'elle va contrôler débuffer l'attaque en zone et puis elle va en plus mettre son contre attaque et sur son a1 elle va réduire la défense de la cible donc on va utiliser sur cette team et je vous propose qu'on a ajouté un petit coup d'oeil à la team que je vous propose sur cette faction alors la faction ordo sacré elle est ici donc martyr j'ai orienté vol de vie avec beaucoup de vitesse et de dégâts même si j'ai réduit quand même un petit peu ses dégâts crit par rapport à ce que j'avais pu mettre avant si je ai connu du dégâts crit sur la sur la mulette ouais ok donc du vol de vie de la vitesse en gros qu'elle joue plus rapidement possible et puis qu'elle se heal en plus à chaque fois qu'elle cogne c'est principalement ce que je vais lui demander dans les maîtris je l'avais orienté boss de clan donc de la précision et la branche attaque voilà objectif aussi c'est que elle augmente les durée des débuffs et débuffs lorsque elle joue voilà pour martyr très brièvement cardinal donc cardinal je vais orienté moi sur le 3 v3 avec beaucoup de résistance ce que je lui demandais ça va avoir beaucoup de pv et beaucoup de vitesse et accessoirement de la résistance sur le boss de fin mais surtout pour le 3 v3 sinon c'est pas nécessaire de monter autant en résistant je vous dirais dans les 250 300 vous êtes déjà pas mal voilà cardinal elle a aussi d'autres avantages mais pareil sur les maîtrises je vous donnerai vous donnerai le détail lorsque je ferai un focus sur elle on va utiliser armorier donc armorier je l'ai mis en contrôle vous verrez pourquoi j'ai besoin qu'il contrôle par le biais de sa réduction de compteur de tour mais aussi par l'étourdissement parce que justement il est on va avoir un petit pépin comme vous allez le voir sur sur le boss donc chamaël à max de dégâts voilà il faut que je termine de le monté 60 et que je termine ses maîtrises et puis on va aller voir la petite dernière donc là 1 2 3 4 et la petite dernière sort militante que j'ai monté spécialement pour le plaisir comme je vous disais pour pour vous faire une petite démo sur cette faction bon je suis à la 50 clairement j'ai pas envie non plus d'aller balancer des poulet ou des ou des mobs le l5 pour la montée 60 voilà mais je l'ai mis en contrôle de l'étourdissement va pourquoi parce que comme je l'ai dit elle a qu'une compétence elle attaque tous les ennemis donc l'objectif ça va être que à chaque fois qu'elle cogne on ait 18% de chance d'étourdir l'ensemble de la team adverse voilà pour les champions je vous propose qu'on aille voir maintenant ce que donne cet étage 21 donc l'étage 21 vous retrouvez donc les cinq champions que je viens de citer on a martyr on a cardinal qui va il est ressuscité martyr comme je disais pour le contrôle avec sans provocation et qui va donc aussi faire du dégâts on a armory et qui l'a pour contrôler étourdissement et réduction de compteur de tours on a soeur militante qui est là pour faire que du contrôle et notre dps c'est inquisiteur chamel on va lancer en auto on va les laisser faire le boulot dans l'idée là ce que vous avez en face vous avez une torture qui conne fort et qui peut se ressusciter de réquis comme plutôt fort vous avez aussi le petit copain large gueule qui lui va ressusciter et puis brasse qui va il est on avait également plus ans je crois voilà donc là on va peut-être aller focus large gueule pour éviter qu'ils ressuscitent même si je crois pas non chamel voyez son à deux il est juste exceptionnel on est quand même sur des mobs qui ont écouté beaucoup beaucoup de pv beaucoup de défense on bat son à deux il est même pas level 60 j'ai pas terminé sa maîtrise il a déjà nettoyé la team adverse quasiment à lui tout seul bon il faut s'attendre sur cette faction avec des soeurs militantes seulement level 50 clairement à ce que vous ayez de besoin de ressusciter c'est pas un drame justement hélas sous désavantage cette faction encore une fois de ne pas pouvoir placer des buff attaque et défense en zone en tout cas sur la tous les champions vous avez hors légendaire mais par contre elle a cette chance de pouvoir avoir quand même beaucoup de leader et qui ressuscitent donc il faut en abuser le temps vous fassiez le goût moi je sais pas pourquoi on focus crâne d'acier parce que le risque c'est qu'on a mangeur d'hommes qui nous place sont c'est pas très bon c'est pas très bon c'est pas très bon bon il ya armorié très loin sur le compteur de tours on espère pouvoir le terminer malheureusement donc avant qu'il joue bon va falloir un petit peu patienter qui me cogne un peu parce qu'on n'a clairement pas de champion qui meurent l'attaque voilà le boeuf invincible des ennemis donc on risque d'avoir du dégâts sûrement de la perte on aurait pu peut-être éviter qu'elle qu'elle soit ressuscité maintenant peut-être reprendre la main dès que dès qu'ils auront terminé leur boeuf invincible c'est le blocage du boeuf voilà donc on va aller viser nos rogues déjà dans un premier temps ok vous voyez donc nos rogues un chôtes et merci inquisiteur ok donc on a deux morts là on va attendre que cardinal a l'impression son boulot derrière hop nous y voilà bienvenue tout le monde et puis en plus il joue tout suite donc c'est parfait vous avez eu cette arme militante à poser un entournissement sur le mangeur d'hommes bon 18% c'est assez faible comme vous le voyez mais ça suffit pour faire le boulot quoi voilà ce qu'on va espérer surtout c'est que elle puisse vitiler armorié de son côté cardinal voilà on va reprendre la main en auto l'objectif ça va être voilà d'éviter d'utiliser les compétences avant le boss alors qu'est-ce que nous fait le boss à l'étage 21 sur l'ordre de ce raccré déjà comme d'habitude comme tous les autres il est immunisé compte tout ce qui est contrôle il va avec son a3 attaquer un ennemi avec deux alliés choisi au hasard donc c'est très simple il en a deux donc forcément c'est qu'il va cogner avec tous ses petits copains il va placer un boeuf de blocage des dégâts d'un tour sur ce champion si ses alliés sont bas et les alliés qui rejoignent l'attaque rejoignent l'attaque pardon en utilisant leurs compétences par défaut jusque là on est en gros sur ce que peut faire une crilla par exemple qui va accompagner les copains pour cogner jusque là ça va ensuite il va réanimer tous les alliés morts avec un cooldown de 4 tours avec tous leurs pv et placer un débuff de sommeil d'un tour sur ce champion donc là on sait que tous les quatre tours il va réanimer les petits copains ça peut être très ennuyeux et son a1 il attaque tout le monde donc attaque deux zones et il possède 40% de chance de passer un débuff peur d'un tour ok bon vous allez voir en gros en dehors du fait qu'il réanime ses petits copains et qu'il attaque en zone ce qui est vraiment embêtant il a icône pas encore trop fort c'est donc c'est pas encore c'est pas un champ un boss qui va vraiment vous faire très très mal mais il peut faire évidemment faire quand même du dégât si vous laissez trop cogner le souci qu'on va avoir c'est avec les deux autres pourquoi parce que celui de gauche il va pas cogner bien fort non plus mais lui fait une attaque deux zones s'il y en a un sur lequel vous devez vous messiez c'est celui ci celui ci il va attaquer quatre fois au hasard il va complètement ignorer votre défense donc du coup vous l'aurez compris ce qu'il faut absolument qu'on fasse c'est que celui-là on le contrôle qu'on lui mette justement de l'étourdissement c'est pour ça qu'on a mis armorient cet étourdissement et sort militante également tant qu'il en étourdissement tout va bien dès lors vous perdez l'étourdissement sur lui et s'il se met à attaquer ou que le boss fait une attaque groupée vous risquez de perdre du monde en route et ça va être très très compliqué donc ça peut arriver c'est pas dramatique mais il faut quand même au maximum le contrôler donc à la différence d'autres factions on va plutôt déjà nettoyer les mobs et ensuite attaquer le boss là on va aller plutôt sur une stratégie différente on va aller contrôler justement les deux mobs une fois qu'ils seront en étourdissement on va cogner le boss voilà donc ça va être à vraiment on va travailler vraiment sur deux jambes on va être sur deux de manière d'approche complètement différente donc on va commencer déjà par mettre armorié à fond on va protéger tout le monde avec martyre on va attaquer le boss et là on va espérer malheureusement non placer de l'étourdissement à les armoriés non non plus donc là on va se prendre une attaque groupée par tout le petit monde en face et vous allez voir ça va faire des dégâts puisque le boss va justement nous envoyer voilà donc là on perd déjà armorié on voit qu'on a une martyre qui a pris quand même extrêmement cher dans le lot mais l'avantage c'est que du coup sur la contre-attaque soeur militante a réussi à poser justement ce qu'on voulait c'est à dire l'étourdissement sur celui là donc on va en profiter pour aller ranimer armorié et là maintenant on va essayer de contrôler le boss un maximum en tout cas lui plutôt lui faire des dégâts vous l'aurez compris le provoque sert pas à grand chose puisque de toute façon bon lui il va attaquer à quatre fois au hasard et puis lui il va faire de l'attaque de zone donc finalement le provoque n'a pas vraiment d'intérêt c'est juste pour réduire l'attaque donc là je crois qu'on a pas encore comme ici on a déjà réduit son compteur de tour ok ok donc là on a perdu l'étourdissement sur lui mais il a une vitesse qui est quand même assez faible donc on devrait effectivement y arriver vous voyez dans cette team le souci c'est qu'on manque quand même de l'île parce qu'on a servi des tentes qui est quand même extrêmement faible on va essayer quand même de la ranimer avant avant la fin bon là ce qui est bien c'est que vous voyez il a quand même trois tours avant de ré attaquer ses copains avec ses copains donc là armorié lui maintenant il n'a plus qu'un rôle c'est d'aller contrôler celui de droite ok là j'hésite 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 on va peut-être aller réduire sa def parce que si on a besoin de le terminer avant qu'il attaque ok donc là qui sait qu'on va les contrôler je crois qu'on va peut-être plutôt se concentrer sur lui on va arriver à l'attaque de tout ce petit monde un chamelle qui risque de mourir plutôt soigner armorié voilà chamelle qui risque de d'y passer on va plutôt on va le laisser mourir chamelle l'objectif ça va être de on va peut-être pas réduire son ATB si on a réduit son ATB l'objectif ça va être plutôt de voilà donc là il est étourdi c'est parfait on va attendre que chamelle meure et puis justement cardinal elle va aller elle va aller ressusciter ok j'en ai pas prévu ça j'en ai pas prévu ça on va la ressusciter tout de suite parce que là on voit que du coup le tour d'après c'est le moment où justement il va attaquer en zone donc on va réduire son compteur de tour avec armorié ok on va espérer que soeur militante tienne le coup on va soigner chamelle bon bonne nouvelle on a réussi à taudire les deux donc lui ne jouera pas par contre il va faire son ATB de zone je pense que soeur militante tiendra pas le choc on va plutôt viser les mobs pour pas tuer le boss trop vite parce que sinon soeur militante c'est mort avant les trois étoiles et ça c'est le côté ennuyé euh ouh j'avais pas vu on va vite le terminer voilà parce qu'avant l'attaque de zone sinon il nous aurait tué tout les petits copains ok donc comme prévu on perd soeur militante chamelle devrait tenir le coup sur le heal de cardinal ok voilà donc le tour prochain cardinal elle va pouvoir soigner ou ressusciter on va plutôt aller terminer le petit copain donc là on sait qu'on a un cooldown de trois tours avant qu'il puisse les ranimer donc maintenant on a plus que le boss on va aller réduire son attaque pour pas qu'il nous fasse plus mal maintenant on a plus qu'à le terminer en espérant qu'on puisse récupérer soeur militante voilà hop voilà donc l'armoré vous voyez il a quand même un rôle extrêmement intéressant dans le contrôle voilà d'habitude c'est vrai que j'ai tendance à le faire en auto sur le niveau enfin le niveau 21 vous le savez là vous voyez on est quand même sur une stratégie qui est quand même assez complexe sur ces sur ce boss là donc l'objectif c'était de vous montrer comment arriver à comme je vous le disais tout à l'heure il est sur deux jambes parce que très clairement il est quand même compliqué et voilà terminé donc on y arrive 12 minutes 59 évidemment on n'était pas sur de l'auto donc c'est un peu plus compliqué comme je vous le disais pour le fun j'avais intégré soeur militante pour vous montrer qu'avec un commun et peu commun on pouvait quand même y arriver alors certes martyre aide pour le contrôle de foule mais comme je vous le disais il y a quand même du epic qui peut vous aider dedans et plus de plus de healer donc pour résumer cardinal maîtresse des hymnes pour ressusciter très important armory et surtout pas négliger c'est un excellent champion vous perdrez vraiment pas de temps ni d'énergie à le monter 60 et à lui mettre en full maîtrise voilà après en dps on a évoqué inquisiteur chamail tout un tas d'autres attaquants qui sont intéressants voilà le seul souci c'est qu'on a des problèmes pour réduire l'attaque et la défense de tous les ennemis en zone donc n'hésitez pas à pousser vers Adriel aussi qui est un bon compromis entre les deux je pense que maintenant vous avez toutes les clés pour terminer cette faction n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu qui va bien, le commentaire et évidemment si vous ne l'êtes pas encore à vous abonner à la chaîne je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao les ragas